Il me semble qu'il y a un risque, en tout cas de confusion, entre la maladie mentale au sens propre de ce terme, c'est-à-dire des pathologies, par exemple délirantes, psychotiques, etc., et de simples troubles de la personnalité. Alors il faut savoir que le passage à l'acte criminel d'un malade mental existe, mais il est plutôt rare. Une très petite proportion d'homicides sont commis, par exemple, par des sujets schizophrènes. Donc ce passage à l'acte existe. En revanche, l'existence de troubles de la personnalité chez des sujets précédemment condamnés pour des actes de violence est une banalité. Donc peut-être qu'il y a cette confusion qui serait dans ce cas-là à bien lever entre pathologies mentales évolutives, délire notamment, et troubles de la personnalité.